La parole est à monsieur Jacques Jeuneste pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le ministre, dans quelques heures, les chiffres du chômage pour le mois d'octobre seront publiés. Bien triste rendez-vous pour les 3,4 millions de chômeurs officiels qui savent qu'ils n'ont rien à espérer d'une politique qui signe chaque mois son échec. A ce propos, la situation des 1,4 millions d'actifs du secteur BTP est tout à fait préoccupante. En un an, l'emploi salarié y a baissé de 2%, l'emploi intérimaire de presque 7% et pour le seul mois d'octobre de 20%. Ces chiffres sont la conséquence d'un fait édifiant. Rarement, on a construit si peu de logements en France. Avec seulement 300 000 mises en chantier sur les 12 derniers mois et une baisse de 11,4% comme on est loin des 500 000 promis par le candidat François Hollande. La conjecture ne peut seule expliquer ce phénomène. Des normes toujours plus nombreuses et des règles d'urbanisme toujours plus rigides entravent la construction, notamment en milieu rural. Les maires doivent faire face à l'incompréhension de leurs concitoyens qui voient de plus en plus de terrains classés inconstructibles. Cette situation contribue à tirer vers le haut le prix du mètre carré de terrain à bâtir avec une augmentation de 8,8% en 2013 et ce n'est qu'un début. La loi Allure, véritable usine à gaz, dont même le gouvernement reconnaît les erreurs, a enlevé toute confiance aux investisseurs. Enfin, je citerai la baisse des dotations qui affectent les collectivités territoriales alors que ces dernières représentent environ 70% de l'activité des entreprises de droit au public. Aujourd'hui, le gouvernement veut frapper encore plus drastiquement et brutalement leurs ressources en dépit du compromis équilibré trouvé par le Sénat. Les quelques avancées présentées par le projet de loi de finances pour 2015 n'auront que des effets très différés dans le temps et ne suffiront pas à amorcer le redémarrage indispensable pour ce secteur qui est l'un des piliers de notre croissance et qui crée des emplois qui ne sont pas délocalisables. Quand, monsieur le ministre, allez-vous prendre des mesures urgentes qui s'imposent pour faire repartir l'activité et l'emploi dans la construction ? Merci, mon cher collègue. La parole est à madame Carole Delga, secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jacques Geneste, la crise du logement pèse lourdement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui dépensent, en comparaison de la plupart de nos voisins européens, beaucoup trop pour se loger. Dans de nombreuses villes, il est difficile de trouver un logement. Aujourd'hui, l'urgence dans ce pays est de donner un logement à tous les Français, quelle que soit leur situation, quel que soit leur besoin. Pour y parvenir, nous n'avons d'autre choix que de construire davantage, car les problèmes du mal-logement proviennent essentiellement d'un manque de construction. Nous avons donc agi pour la relance de la construction, notamment en fluidifiant les parcours résidentiels. Les entreprises du bâtiment nous ont fait part, bien sûr, je les reçois, des difficultés considérables et nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Nous devons, en effet, poursuivre cet objectif gouvernemental qui est d'avoir un impact important pour la croissance, un impact positif sur l'emploi. Nous avons simplifié les règles en matière d'urbanisme, encouragé l'investissement, restaurer la confiance pour relancer la construction et permettre aux ménages d'accéder aux logements. Je n'oublie pas non plus les efforts de rénovation de logements, car dans la rénovation des logements, il y a un impact plus rapide que la construction du neuf, que nous avons mené avec le crédit d'impôt développement durable, relevé à 30%, avec, bien sûr, le renforcement de l'éco-PTZ valencien, avec également les aides de l'ANA. Notre principale priorité est bien de redonner un élan à cette machine qui est bloquée et qui est responsable d'une pinerie dans les zones tendues, notamment de logements adaptés. Je pense également aux logements intermédiaires que nous avons assouplis et encore améliorés. Ce plan pour le logement bénéficiera donc à tous les Français et c'est la raison pour laquelle les mesures sont déjà en place. Le dispositif d'investissement locatif peut s'appliquer sur 6, 9 ou 12 ans pour s'adapter aux horizons d'investissement des ménages. L'abattement exceptionnel de 30% pour inciter à la libération de fonciers. La réforme du PTZ et du zonage pour les adapter aux réalités du marché immobilier. Et d'autres mesures s'appliqueront dès que le projet de loi de finances pour 2015 sera voté. Merci Madame la Ministre. Merci. Merci.